Il paraît que je ne suis pas très démonstratif quand je reçois un cadeau. Philippe Franck, dessinateur de la série Largo Winch. Voilà ! Je pense que j'investirais dans l'écologie pour essayer de rendre ce monde un peu plus propre et de créer peut-être une société qui aurait pour but d'éliminer totalement le plastique de l'industrie chimique. Quand je suis arrivé à la tête de cette série, je savais, on va dire, à peine dessiner. Et Largo, c'est une série qui m'a fait sortir de ma zone de confort. J'étais plutôt arrivé à la bande dessinée pour raconter des histoires un peu comme Greg le faisait avec Bernard Prince. Donc des grands espaces, la mer, les montagnes. Et quand j'ai commencé à travailler avec Jean Vaname, il m'a dit, ben oui, non, mais ça va être quand même des villes parce que c'est là que l'aventure moderne se passe. Et depuis le début, je continue à évoluer en dessin. C'est une évolution constante. Il y a un truc avec Largo, c'est que j'étais amené à dessiner des hélicos régulièrement. Je choisissais un autre modèle pour ne pas dessiner toujours les mêmes. J'en ai été amené à aller faire des photos chez quelqu'un qui possédait une Alouette 2. Dans la conversation avec le pilote, il me dit, je suis instructeur. Et de fil en aiguille, j'ai fait ma formation de pilote d'hélico. C'est essentiellement grâce à Largo. J'étais très, très, très loin de me soupçonner d'être capable de piloter un hélicoptère. Sur la pesanteur et la perte de poids, c'est sûr que là, je n'ai pas été surpris parce que je savais que j'allais me mettre à léviter. Le plus étonnant, c'est que c'est 20 secondes passées. L'avion est obligé de remonter en altitude. Et là, on prend deux fois son poids. Et ça, c'est très surprenant parce que les jambes font un tel poids qu'on parvient à peine à la décoller du sol. Ça, c'est très, 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 très surprenant. Il y en a quelques-uns. Mais comme ça, dans le désordre, Business Blues et Mourir, La Voix et la Vertu, c'est toujours les numéros deux. Parce que dans la deuxième partie de l'histoire, souvent, le temps s'accélère, le compte à rebours a commencé et Largo doit sauver sa peau. Ce sont toujours ces albums-là où il y a une espèce de frénésie. Quoi ? 10 secondes pour dessiner un Largo ? Pas besoin de ça. J'ai la récompense. Waouh ! Ça, c'est beau ! Starlink, date du baptême, 17 novembre 23. Et alors, je ne comprends pas tout. C'est quoi ? Les éditions du Puy sont heureuses de t'offrir une étoile au nom de Largo Winch, un des personnages les plus emblématiques de la galaxie de la bande dessinée. C'est génial ! Merci ! Là, j'ai les coordonnées de l'étoile. Ah, c'est top ! Ça, c'est génial ! Dans la constellation du Sagittaire, en plus. Je suis Sagittaire, je suis né un 13 décembre. Donc, aujourd'hui, il y a un satellite Spip et on a une étoile. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501